hello les amis on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit tuto donc je vous ai promis un tuto pendant mon all action alors c'est un tuto concernant des pochettes faites avec ces pochettes c'est le cas de le dire voilà les pochettes d'action qui sont pas très chères d'ailleurs voilà donc avec ça vous allez pouvoir à moindre coût faire des rangements de vos tampons c'est assez facile je vais vous montrer alors il y a des pertes un petit peu sur la pochette mais moi je garde donc ces chutes pour en faire donc des ou des checkers ou alors vous savez pour appliquer la peinture sur les bas sur vos fonds pour faire des fonds en fait voilà c'est jamais perdu mais bon alors voilà c'est tout simple c'est ceci c'est juste un pliage on va couper si vous voulez couper vous êtes pas obligé c'est juste un pliage donc ce que vous ce que vous pouvez faire c'est que moi elles sont pendues comme ceci je vais vous montrer je les pends par catégorie donc c'est des fleurs par exemple ici c'est les fleurs voilà et elles apparaissent comme ceci c'est pendu donc à ma rascotte c'est tout retour qui est comme ceci avec voilà donc vous voyez ça tombe pas voilà c'est bien fermé vous avez l'autre possibilité c'est de prendre un gros classeur et de faire donc vous savez sur les quatre anneaux vous pouvez en faire deux et deux c'est à dire vous pouvez faire plusieurs catégories voilà voilà c'est assez facile alors comme vous pouvez voir dedans moi je tamponne et je mets dedans comme ça quand j'ai des envois à faire c'est tout prêt j'ai plus qu'à prendre à couper ou pas couper je mets les planches directement alors des fois quand j'ai pas d'envoi à préparer ou de tuto ben je m'avance un peu je tamponne avec ma presse à tampon moi je fais tout avec la presse à tampon alors je vais vous montrer d'abord comment couper alors celle là c'est pas les mêmes voyez moi c'est des celles ci c'est celle achetée à bureau valet donc c'est pas la même qualité et là on a donc la qualité d'action mais on s'en fout c'est transparent donc voilà alors pour la fermeture parce que vous faites un truc qui vous revient pas cher c'est pas pour vous prendre dans la tête à faire une forme une fermeture donc moi j'utilise le scotch vous savez le scotch de peniturant donc celui ci qui colle très très bien parce que le washi tape, le masking tape, le washi tape tout ce que vous voulez c'est joli mais ça ne tient pas tandis que cela vous voyez ça bouge pas et en plus vous pouvez écrire dessus bon moi je coupe à la main on a rien à attaquer un bout de scotch allez hop 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 et c'est très bien sinon vous avez celui là qui tient très très bien aussi le violet voilà c'est le même gabarit c'est pour la peinture pour masquer voilà donc vous faites comme vous voulez ça c'est vous qui décidez voilà ça je vous l'ai dit ça je vous l'ai dit donc maintenant on va passer à faire donc alors je vous donne les dimensions c'est assez facile donc vous prenez vous savez si vous avez un tapis comme moi là un tapis de découpe vous en servez c'est l'occasion que j'ai remis alors on met l'ouverture côté droit pour les gauchères ça sera côté gauche donc tout sera inversé mais pour les droites des droitières ici voilà donc là vous pouvez voir qu'elle mesure 23 sur presque 30 et les boîtes c'est 30 30 et demi même un on va dire 30 et demi à peu près donc ce qu'on va faire c'est qu'on va plier en deux alors en deux ça fait je sais pas si vous allez bien y voir je me suis mis comme ça parce que je dis ça sera plus pratique pour eux pour y voir voilà donc si vous avez peur que ça bouge alors ce que vous faites c'est que vous pouvez scotcher ici alors vous mettez un scotch là là et là et ça ne bougera plus donc là on va plier c'est pour avoir la pliure déjà de l'enveloppe avant de la couper parce qu'après c'est plus compliqué pour la couper voilà donc là je je plie en deux tout simplement alors là vous marquez vous marquez pas vous faites comme vous voulez moi je vous oblige moi je marque avec moi alors j'ai le pied du truc qui m'a cassé les donc voilà moi je marque un petit peu donc ça j'ai les plis voilà là on a donc quand vous ouvrez vous allez pas y voir grand chose alors je vais vous mettre quoi en dessous peut-être ça pour que vous voyez un petit peu plus voilà là ça vous voyez ça vous fait la pliure on est bien d'accord ok donc là maintenant on va donc couper tout bêtement voilà donc là on va couper dans ce sens là toujours pareil ouverture ici et là on va couper donc à 21 alors moi je vais être embêté parce que j'ai le pied du du parasol je vais dire c'est rien c'est la tête j'ai le pied du la caméra donc vous mettez sur 21 ce qu'il y a de bien c'est que si vous êtes sur le tapis vous avez le trait de coupe en dessous et là et voilà moi j'ai bougé donc je vais faire voilà comme on dit qu'elle ça bouge hop il ne vaut qu'un petit scotch alors celui là j'adore parce que lui vous pouvez y aller voilà on va mettre un en bas pour éviter que ça remonte je mets ma règle à 21 voilà et je vais essayer de couper si vous voyez mon bras ne vous inquiétez pas ce sera peut-être pas très droit parce que je suis entrée et ouais je coupe pas droit non c'est pas grave je reprends non finalement ça va voyez ce petit bout là vous le gardez vous le mettez dans une enveloppe ou ce que vous voulez et après vous en ferez des checkers voilà tout bêtement voilà donc là on a plié et si vous faites ça ça vous fait déjà le trois quarts de l'enveloppe c'est presque fini on va dire vous détachez on va venir donc se mettre ce que vous venez de couper l'ouverture en bas sur le 0 ici on va coller voilà et là on va couper pour faire donc les petites pointes alors comme vous pouvez voir ça ne ici ça ne va pas se couper mais c'est très bien ça empêchera que ça se déchire voilà moi j'en ai fait l'expérience c'est pas la première fois donc vous dire que c'est beaucoup mieux donc là qu'est ce qu'on va faire on va couper vous suivez à 6 là vous suivez votre votre tapis de coupe 1 à 6 ici je suis pas si vous c'est juste je vais donc là je vous le mis ici là vous le voyez mon doigt à 6 et vous voyez votre pliure ici elle est entre 6 et demi on voit on va dire regardez ça fait du 6 et demi 5 et demi pardon 5 et demi 6 donc ce que vous faites moi je prends à 5 5 et je trace en diagonale sur 6 alors là c'est pareil je suis à l'envers je sais pas si je vais y arriver bon c'est pas grave même si c'est pas trop droit si ce que vous remontez sur 5 pour que ça laisse un petit petit rebord au fait à la pliure et sur celui ci donc à 17 donc là vous vous mettez pareil en dessous sur le même trait sur le 5 ici vous voyez où est le cutter là là sur ce trait là le 5 et là vous allez venir en biais sur le 17 alors je regarde si vous voyez le 17 il est là ok donc là vous hop vous coupez tout bassement voilà votre enveloppe est finie vous enlevez alors vous remettez un petit coup de zigouigouille 12 enlevez et comme ça d'un après midi vous pouvez vous allez faire tout le paquet moi je fais tout le paquet en même pas même pas une heure ça c'est rapide avec le tapis c'est là comme vous voyez vous allez pouvoir mettre les dames alors c'est beaucoup pour les tampons actions alors vous avez de la marge vous avez vu je vais vous prendre les tampons action ce qu'il ya c'est que moi je les mets dos à dos comme ceci dedans en fait dans la pochette comme ça au moins j'ai les motifs d'un côté comme de l'autre voilà donc ça vous fait ça ça rentre pour le papier donc et ensuite vous fermez votre chili et vous la pannez et voilà c'est terminé c'est hyper habitué voilà et ça vous a coûté presque rien parce que les pochettes les fabriques et les scies les milliers ou alors c'est des tampons à l'eau quoi donc voilà moi je vais à la simplicité c'est pas cher voilà donc ensuite pour cette pochette pour les tampons actions on dit bien un tampon action donc vous allez faire du 18,5 sur le papier 18,5 sur 12,5 mais vous pouvez moi je prends un à 4 que je fais en deux tout bêtement et je rentre là dedans je recoupe un petit peu quand même alors des fois je recoupe surtout ici en sur le sur le haut de la feuille avec un vous pouvez couper avant vous avez regardé un à 4 coupé en deux on est d'accord et là du quai vous coupez 2 cm 2 ou 3 centimètres 2 cm c'est bien moi moi j'ai publié les deux centimètres ça fait ça après voilà c'est coupé et dans la largeur voilà l'argent vous avez de quoi faire c'est large voilà je me suis donc là vous voyez ça rentre très très bien je vous le montre voilà donc vous pouvez recouper un petit peu sur la longueur si vous voyez que ça gêne voilà là normalement ça devrait y aller comme me dire à l'autre je vais le mettre là voilà vous voyez c'est hyper vite fait bien sûr au montage je vais vous remettre les dimensions mais vous pouvez pas vous tromper je vais vous montrer que je peux rentrer donc moi je je mets en fait entre mes deux plaques entre les deux je mets donc mes dessins je sais qu'il ya les deux voilà ce que ça vous fait avec un bout de scotch fermé et voilà recto verso et vous peindez le tout où vous le mettez dans une éducation ça c'est vous qui voyez moi je sais que c'est pas le lieu à la rascotte à combien à 32 étages où vous pouvez pas moi ben moi c'est pas le jour pour voilà donc voilà en trois minutes vous en faites voilà c'est tout simple j'espère que ça vous aura plu que c'est assez rentable avec une pochette d'action et puis et puis voilà bon je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine bye bye